Exercice 6, une histoire de propriété du losange. Tracer les éventuels axes de symétrie du losange EFGH. Alors, les axes de symétrie du losange passent par les diagonales du losange. Donc on a un premier axe vertical et un deuxième axe horizontal. Voilà. Alors, deuxièmement, expliquer pourquoi les diagonales EG et FH sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Alors, pour ça, je t'aide en trois points. D'abord, on va s'intéresser aux points F et H. Que peut-on dire du point F par rapport à E et G, par rapport à ces deux points-là ? Eh bien, dans un losange, les côtés ont la même longueur. Donc, on a la longueur EF qui est égale à la longueur FG, on a le codage. Du coup, ton point F, il est à égale distance de E et G. Et il en va de même pour le point H qui est aussi à égale distance de E et G. Donc, on va l'écrire ça. Les points F et H sont à égale distance de E et G. Du coup, la droite F, H, qui va représenter tous les points qui sont à égale distance de E et G, si tu te souviens bien, on appelle ça la médiatrice du segment EG. Donc, F, H est la médiatrice de E et G. De la même façon, on va démontrer que la droite E, G est la médiatrice du segment F, H, en disant que E et G sont à égale distance des points F et H. Donc, on a EF qui est égale à E, H. On a aussi GF qui est égale à G, H. Donc, la même chose ici. Et on en déduit là encore que la droite E, G, c'est la médiatrice du segment F, H. Et maintenant, on va en déduire, donc, qu'elles sont perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur milieu, les diagonales, je parle. De plus, la médiatrice d'un segment, donc ça, c'est une propriété qu'on a vue un peu plus tard dans le chapitre symétrie axiale. La médiatrice d'un segment est la droite qui le coupe perpendiculairement. en son milieu. Du coup, on peut dire que F, H, elle est perpendiculaire à E, G. Et elle coupe le segment E, G, en son milieu. Donc, on va avoir cette longueur-là, qui va être égale à cette longueur-là. Et maintenant, en utilisant le fait que la droite E, G est la médiatrice du segment F, H. Alors, elle est perpendiculaire, ça on l'a déjà vérifié, mais du coup, on peut dire aussi que la droite E, G coupe le segment F, H en son milieu. Et là, on a bien les diagonales du losange qui sont perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu. Voilà, ça c'est une propriété des losanges. Et c'est ce qu'on dit ici. 3, à coder la figure de façon à faire apparaître les propriétés établies en question 2, c'est ce qu'on a fait ici. Et enfin, 4, pour la première partie de cet exercice, quelle propriété de la symétrie axiale permet de dire que les angles E, F, G, Alors, l'angle E, F, G, on va l'avoir ici, est égal à l'angle G, H, E, qui est l'angle opposé ici. Et ensuite, on démontrera que H, E, F est égal à cet angle-là, F, G, H. Alors, quelle propriété de la symétrie nous permet de dire ça ? Eh bien, le fait que la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. La symétrie axiale conserve les mesures d'angle. Et étant donné que l'angle E, F, G, en violet ici, est symétrique à l'angle E, H, G, par rapport à l'axe E, G, on a déduit qu'ils ont la même mesure. Et idem pour ces deux angles-là, qui sont symétriques par rapport à l'axe F, H. Allez, deuxième partie de l'exercice, on va travailler sur cette figure. Tracer la perpendiculaire à I, L, ici, I, L, passant par le point M. On y va. On prend l'équerre. Donc, on pose l'angle droit sur le segment I, L, et on va faire passer par M. Voilà. Ensuite, on trace la perpendiculaire et je vais la prolonger. Voilà. Donc là, on va avoir un angle droit ici. Hop, le codage. Et on nous dit que cette perpendiculaire coupe le segment I, L en N1. Donc, ce point-là, ce sera N1. Construire N2, le symétrique de N1 par rapport à JL, puis N3, le symétrique de N2 par rapport à I, K. Alors, on va commencer par N2. N2, c'est le symétrique de N1 par rapport à la droite JL, ici. Donc, pour construire le symétrique, tiens, je vais le faire au compas. Donc, on a vu deux méthodes. Soit tu fais l'équerre, soit tu fais le compas. Hop, 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 hop. Tac. Allez, au compas. Donc, tu prends deux points sur ton axe JL. Tiens, je vais prendre le point L. Tu vas venir prendre la distance jusqu'au point N1. Comme ça. Et tu vas venir faire un arc de cercle de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, tu fais la même chose en pointant ton compas sur un autre point de l'axe. Tiens, je vais prendre M, par exemple. Je vais prendre la distance jusqu'à N1. Alors, en réalité, tu sais déjà que ton point N2 va se trouver sur le segment LK. Puisque le segment LK est le symétrique de LI par rapport à ton axe. Mais si tu as un doute, hop, tu reprends la longueur. Et ensuite, tu viens, voilà, tac. Tu fais ton deuxième arc de cercle. Et tu vois bien que tu te trouves sur l'axe. D'ailleurs, tu vois, on le voit à peine l'arc de cercle. Puisqu'il se trouve... Pas sur l'axe, pardon. Mais sur le côté LK. Donc, on a le point N2 qui est ici. Et ensuite, on nous demande de construire N3, le symétrique de N2, par rapport, cette fois, à l'axe IK. Tiens, j'ai sorti le compas, mais je vais en avoir encore besoin. Tu vas faire la même chose. Alors, cette fois, tu n'en voudras pas. Je ne vais faire qu'un seul arc de cercle. Puisque je sais que mon point N3, il va se trouver sur le côté JK. Puisque le symétrique du segment LK par rapport à l'axe IK, eh bien, ce sera JK. Alors, je vais planter sur K. Je vais prendre la longueur jusqu'à N2. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même règle de cercle ici. OK. Et on va avoir le point N3 ici. Ça, c'est le bout de question 7. Quelle est la mesure de l'angle MN3K ? Donc, cet angle-là, là, ici. Alors, par symétrie, tu peux déjà dire... Tiens, je vais même tracer le segment MN2. Par symétrie par rapport à l'axe JL. Je te rappelle que la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. C'est ce qu'on a dit précédemment. Ton angle ici MN1I aura la même mesure que l'angle MN2K. Ici, on aura un angle droit. Et maintenant, tu vas te servir de la symétrie d'axe IK. Pour dire que, tu vois, N3, c'est le symétrique de N2 par rapport à IK. Du coup, ton angle MN3K aura la même mesure que l'angle MN2K. Donc, tu auras un angle droit ici aussi. Donc, on a MN3K à cet angle-là, mesure 90 degrés. On l'a codé ici. Ensuite, par les symétries d'axe IK et JL, c'est ce que je t'ai dit ici. On a la mesure de l'angle N3... Non, pardon, là, je suis sur autre chose. Par les symétries d'axe IK. On va commencer par celle-ci. Tu vas pouvoir dire que l'angle... La mesure de l'angle N3MK, que je vais faire ici... Donc, la mesure de cet angle-là sera la même que la mesure de l'angle N2MK, puisque ces deux angles-là sont symétriques par rapport à IK. Tiens, je vais te le faire en violet aussi. Donc, on a cet angle-là qui a la même mesure que celui-là. Et ensuite, grâce à la symétrie d'axe JL, on a l'angle N2MK qui aura la même mesure que l'angle N1MI. Celui-là. Voilà, donc on a ces trois angles-là qui ont la même mesure. Du coup, on nous demande d'en déduire que l'angle N1MN3 est un angle plat qu'il mesure 180 degrés. Donc, tout cet angle-là, hop là, tout ça, il faut démontrer qu'on a 180 degrés ici. Alors, ce qu'on va dire... Prendre le crayon, le stylo. On a la mesure de l'angle N1MN3. Alors, je suis désolé, ça va être un peu short en place ici. La mesure de l'angle N1MN3, je vais la décomposer en la mesure de l'angle ici, N1MN2. Donc, c'est la mesure de l'angle N1MN2 plus, donc c'est cet angle-là, plus l'angle N2MK, celui-là. N2MK et enfin, plus le troisième angle KMN3. Je vais te mettre en violet celui-là, donc plus KMN3. Maintenant, ça, je vais remplacer, tu vois, la mesure de l'angle KMN3, cet angle-là, par la mesure de cet angle-là. I, M, N1. Ce sont la même, ces deux angles-là en la même mesure, c'est ce qu'on a dit précédemment. Alors, on va avoir, donc, KNM3, je vais remplacer la mesure de cet angle-là par la mesure de l'angle I, M, N1. Donc, cet angle-là, c'est la même chose que, la mesure de cet angle-là, c'est la même chose que celle-ci. Du coup, tout ça, ce sera la même chose que ça, plus les deux premiers, à savoir, plus la mesure de l'angle N1, M, N2, et enfin, plus la mesure de l'angle N2, M, K. Maintenant, ces trois angles-là, mis bout à bout, I, M, N1, cet angle-là, plus celui-là, plus celui-là, et bien, ça vient former l'angle I, M, K, qui est un angle plat, et qui mesure, donc, 180 degrés. Voilà. Donc, on a bien démontré que l'angle N1, N, N3, est lui aussi un angle plat, et qui mesure 180 degrés. Et maintenant, on va en déduire, du coup, que la droite N1, N3, est perpendiculaire à JK. Alors, tu me diras, on voyait déjà que M, N3, on a déjà dit que M, N3 était perpendiculaire à JK. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas vérifié que le point M se trouvait sur la droite N1, N3. Et là, en l'occurrence, on me parle de la droite N1, N3. Là, à l'instant, on vient de démontrer que, l'angle N1, M, N3 est un angle plat, ça veut dire que les trois points ici sont alignés, et s'ils sont alignés, ça veut dire que la droite N1, N3, elle est confondue, c'est la même droite que M, N3. Donc, on va dire ici, on peut en déduire, on en déduit, on en déduit que la droite N1, N3, est confondue avec la droite M, N3. Et par conséquent, on peut dire que N1, N3 est perpendiculaire à Jk, puisque M, N3 est perpendiculaire à Jk. On va dire, on en déduit, N1 est confondue avec Mn3, et par conséquent, perpendiculaire à Jk. Et enfin, maintenant, en déduire que les droites IL et Jk sont parallèles, et bien là, on utilise une propriété qu'on a vue dans un chapitre précédent, règles et équerres. on a les droites IL et Jk qui sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite, en l'occurrence, la droite N1, N3, ou le segment N1, N3. Donc, elles sont parallèles. Quand tu as deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc là, on va dire, IL et Jk sont perpendiculaires, à N1, N3. Donc là, je l'ai mis entre crochets, je parle du segment N1, N3, mais on pourrait parler de la droite, ça marcherait de la même manière. Donc, elles sont parallèles. Et de la même façon, on pourrait montrer que les côtés Lk et Ij, qui sont des côtés opposés du losange, sont aussi parallèles. Voilà. Et c'est ce que je résume juste en bas, dans la propriété concernant le losange. Les angles opposés d'un losange, donc ça, c'est la première partie. Les angles opposés d'un losange ont la même mesure, et on a ces diagonales, qui sont perpendiculaires, et qui se coupent en leur milieu. Et on peut aussi rajouter le fait que les losanges sont des parallélogrammes, puisque les côtés opposés d'un losange sont parallèles. Voilà.